Société Générale, l'un des plus grands groupes de services financiers en Europe, publie ses résultats au troisième trimestre 2021. Frédéric Cudéa, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes le directeur général de Société Générale. Quelle analyse faites-vous des résultats au troisième trimestre 2021 ? Nous enregistrons un excellent troisième trimestre, avec des performances très élevées de tous nos métiers, qui conduisent à une progression très forte du revenu par rapport à l'année dernière. Nous maintenons une discipline sur les coûts, ce qui fait que notre résultat brut d'exploitation progresse lui aussi très fortement. Et puis, comme au premier semestre, on constate un faible coût du risque. C'est la qualité du portefeuille de crédit, malgré un provisionnement qui reste très prudent. Au total, on enregistre un résultat net de 1,6 milliard d'euros sur le trimestre, record et, encore une fois, le reflet de la performance de tous nos métiers. Alors, ça nous permet, évidemment, aussi d'avoir une base de capital très solide et une politique de distribution à nos actionnaires attractifs, avec notamment le lancement effectif du rachat d'actions que nous avions annoncé en début d'année et qui était autorisé par le superviseur et que nous avons réalisé d'ici la fin de l'année. Et plus précisément, quelles ont été les grandes dynamiques de vos différents métiers ? Alors, commençons par la Banque de Détail en France. Dans une économie française qui se porte bien, on le constate, avec une production en hausse des crédits, par exemple, immobiliers, du crédit de financement de l'investissement aux entreprises, et puis une activité d'épargne très très solide et d'assurance. Les Français transforment les dépôts de leurs comptes courants en produits d'épargne pour avoir du rendement. En ce qui concerne la Banque de Détail international, là aussi, on constate le bénéfice du rebond de la croissance, avec les sorties de fermeture des économies, l'amélioration de la situation sanitaire, et aussi l'augmentation des taux d'intérêt. On commence juste à en percevoir les résultats positifs dans les prochains trimestres. Ça continuera sur la marge d'intérêt, avec là aussi, une nouvelle fois, des productions de crédits qui se portent plutôt bien, et la collecte de l'épargne, avec des banques qui font aussi le travail de transformation en matière digitale. On a des résultats de services financiers, je dirais, exceptionnels, notamment d'ALD, qui assure sa croissance, mais en plus qui bénéficie du marché particulier, un peu perturbé des véhicules, et le fait que les véhicules d'occasion se vendent très bien. Et puis, on a un nouveau très bon trimestre de nos activités de financement et de marché destinées aux grandes entreprises, aux institutions financières. Les marchés en progression par rapport à une base élevée du T3, et puis une performance là aussi exceptionnelle de nos activités de financement, qui sont très tournées vers les enjeux climatiques, la transition énergétique, et vous savez que nous sommes un leader mondial dans ce domaine. Donc vraiment une photo remarquable de nos métiers, qui par ailleurs, je le répète, assure une bonne gestion de leurs coûts, et qui traduit les fondations très solides du business model de la société générale. Enfin, quelles sont vos priorités pour les trimestres à venir ? Alors d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que l'année 2021 va être certainement un très bon cru pour la société générale. Et au-delà des performances financières et commerciales de nos métiers, c'est aussi parce qu'on a lancé un certain nombre de projets stratégiques fondamentaux avec succès. Il y a quelques semaines, l'annonce précise de cette nouvelle banque de détails en France, qui est le résultat de la fusion de nos deux réseaux, Crédit du Nord et Société Générale, mais aussi la capacité, le cas échéant, à saisir des opportunités de croissance externes pour renforcer nos actifs différenciants, que sont notre métier de gestion de faute automobile, Boursorama par exemple, et derrière, une nouvelle fois, des transformations profondes autour de deux piliers qui vont être ancrés dans notre stratégie des prochaines années. La transformation digitale, avec l'accélération à la sortie de la crise et bien entendu, tous ces enjeux autour du climat, mais aussi de l'accompagnement des clients et bien entendu, de la transformation des modes de travail. Donc nous préparons d'ores et déjà notre feuille de route 2022-2025, avec la confiance alimentée par ces résultats, la lucidité sur le fait que les économies peuvent être perturbées dans les prochains trimestres par les contraintes sur la logistique, les transports, la rareté de certaines matières premières ou des semi-conducteurs, mais la conviction que jamais peut-être on n'a eu autant d'opportunités dans la transformation de ce business model pour accompagner nos clients dans leur propre transformation, comme partenaire de confiance, fort, une nouvelle fois, d'une année 2021 qui sera probablement exceptionnelle. Frédéric Oudéa, merci. 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 Merci.